Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-Franc. Je suis Véronique Hermédouard, je suis infirmière coordinatrice, référente au centre SLA de Toulouse, sclérose latérale amyotrophique. Je travaille avec Emmanuel Mey. Je participe aujourd'hui à l'atelier qui s'appelle Annonce du diagnostic. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui a fait l'objet d'un travail de recherche que j'ai fait en éducation thérapeutique en 2010. Étant donné, après l'annonce du diagnostic, nous avions beaucoup d'appels de patients et d'aidants qui étaient en difficulté. Il m'a semblé que c'était important d'accompagner cette annonce du diagnostic. Du coup, j'ai fait une enquête exploratoire auprès de 100 patients. J'ai eu 75 patients qui m'ont répondu, ce qui montrait leur intérêt. Et qui a permis de mettre en place ces consultations que nous avons appelées « retour d'annonce ». C'est-à-dire que le patient a été vu par le médecin au départ, par le neurologue. Et en fonction de comment se passait cette annonce de diagnostic, qui pouvait être plus ou moins difficile, mais aussi face peut-être à des situations qui étaient très complexes, il nous a semblé important de proposer ce retour d'annonce du diagnostic. Alors, on prévient le patient, moi je fais un lien téléphonique avec le patient, en lui expliquant en fait qu'il va rencontrer l'infirmière coordinatrice, la psychologue, et des membres de l'équipe en fonction de son besoin, mais qu'il n'y aura pas de médecin. Alors, c'est vrai qu'au cours de l'étude, j'avais posé la question, c'était un questionnaire assez important, et effectivement, les patients n'avaient pas forcément besoin de voir le neurologue. Ils pouvaient voir, à l'époque, en sorte de milice, l'ensemble de l'équipe en fait. Ça pouvait être un intervenant de l'équipe interdisciplinaire, mais c'est pour ça que nous n'avons pas hésité à utiliser cette formule. En fait, on fait vraiment notre maximum pour que cette rencontre soit très positive. On accueille les patients dans un endroit en fait préparé, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'appel téléphonique, qu'on soit bien concentré sur les personnes. Et en plus, ce que nous, on privilégie, c'est ce que va exprimer le patient. C'est-à-dire qu'en fait, on lui explique que ce temps est pour lui, que ce temps est aussi pour faire un petit peu le point de comment ça s'est passé, l'annonce du diagnostic, et s'il a des questions à poser. Et en tant qu'infirmière, je peux me permettre de répondre, de réexpliquer un certain nombre de points par rapport à la maladie neurodégénérative. Et aussi, en fait, cet entretien s'est montré aussi qu'il y a un espoir. Enfin, c'est l'espérance qu'il faut toujours, il me semble, proposer. Parce que face à une maladie où il n'y a pas de traitement curatif, on est forcément dans un état, en fait, de désespoir. D'ailleurs, ça faisait aussi l'objet d'une des questions de mon questionnaire, où, effectivement, comment avaient réagi les personnes après l'annonce du diagnostic. Et souvent, ils étaient complètement émotionnellement touchés. Ils n'avaient pas du tout la possibilité de se battre. Alors que ceux qui avaient plutôt, comment dire, on appelait ça des coping, une stratégie d'adaptation qui était sur, par exemple, le problème, en fait, s'en sortaient mieux. Donc, en fait, ces entretiens, c'est vraiment initié, en fait, cette dynamique pour que le patient puisse redonner du sens à sa vie et surtout avoir des projets. Et en fait, on s'est aperçu que c'est vraiment important, cet entretien, parce que c'est hyper positif, parce qu'il y a vraiment l'alliance thérapeutique qui se crée. Et du coup, il y a une confiance qui s'installe. Les patients que nous, en fait, nous suivons ensuite, parce qu'à l'issue de cet entretien, après avoir essayé de rencontrer cette personne et de comprendre, en fait, quelles sont ses difficultés, on leur propose de rentrer au sein du centre SLA, c'est-à-dire d'avoir un suivi régulier. Ils peuvent dire non, ils en sont tout à fait d'accord. On leur explique aussi qu'ils vont rencontrer d'autres personnes. En fait, on s'aperçoit qu'ils reviennent avec moins de difficultés, enfin, comment dire, moins d'appréhension. Ils sont beaucoup plus confiants. Et du coup, on peut faire vraiment un travail thérapeutique et d'aide. Voilà, moi, il me semble qu'on ne peut pas savoir pour l'autre. Je crois que c'est important toujours, en tout cas, dans mon éthique à moi, c'est vraiment d'être dans l'écoute active du patient. Et surtout, c'est lui qui me dit sa vie. Moi, je ne peux pas l'inventer. Et à partir de sa vie, c'est comment il va se reconstruire, parce que c'est vraiment une reconstruction. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours bien. Il y a des fois des patients qui n'accrochent pas du tout, qui sont suivis d'ailleurs par Emmanuel Mey en intermédiaire, ou qui nous demandent de mettre en place une écoute plus personnalisée. Mais c'est vrai que ces rencontres sont très, très positives. Et les patients nous le disent vraiment, et les familles aussi. Alors, je n'oublie pas les dents, parce que nous invitons lors de ces rencontres aussi, c'est l'annonce de retour d'informations. C'est l'aidant. Et effectivement, on s'aperçoit que, à la fois, le patient libère sa parole, mais l'aidant aussi. Et donc, on peut travailler aussi avec les aidants, puisque de toute façon, de fait, dans cette pathologie qui est extrêmement invalidante, l'aidant va devenir le soignant. Et ça, c'est quelque chose auquel aussi, il nous semble que notre éthique, nous, de l'équipe pluridisciplinaire, c'est de permettre aussi à l'aidant de trouver sa place, mais pas forcément de soignant, et de les aider à trouver un fonctionnement qui soit équilibrant pour leur dynamique familiale. On travaille beaucoup aussi sur ça. Après, ce que je voulais dire, c'est l'annonce du diagnostic, c'est une chose, mais en fait, tout au cours de cette pathologie, on va faire des annonces, des annonces qui vont entraîner, évidemment, des deuils, mais il va y avoir l'annonce de la difficulté, par exemple, pour se nourrir, donc la mise en place d'une gastrostomie, l'annonce de difficultés respiratoires qui vont nécessiter des traitements, en fait, spécifiques. Et chaque fois, c'est accompagné, c'est-à-dire que le médecin, en fait, le dit, et après, derrière, c'est repris et clarifié, parce qu'on s'aperçoit bien que les personnes n'entendent pas tout, et c'est important de reprendre les informations, de voir ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils veulent savoir, et ensuite, de travailler avec eux sur la mise en place de ce nouveau traitement. Et j'utilise l'éducation thérapeutique, j'utilise des schémas, j'utilise en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle veut savoir, je m'adapte. Et l'équipe aussi, pour les disciplinaires, parce que je ne suis pas toute seule, aussi renforce tout ça. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous êtes combien, vous ? On est neuf personnes. Il y a diététiciens, ergothérapeutes, dynésithérapeutes, je ne serai pas oublié, la science sociale, orthophonistes, la psychologue, je crois que je l'ai dit. Voilà, c'est-à-dire, on est une équipe assez complète, et on essaie de prendre vraiment, d'être dans une dynamique de prise des problèmes de manière globale, de redonner du sens à la vie du patient, vraiment en essayant de travailler sur ses besoins, en fait, mais d'une manière globale. Ces séances se dérouillant, on a proposé aussi d'aller plus loin. En fait, actuellement, on propose des groupes de parole, mais avec un thème, c'est-à-dire qu'on a impliqué toute l'équipe du centre SLA, et des professionnels vont expliquer pendant une demi-heure sur un thème, vont exposer un thème, par exemple, comment communiquer quand on a perdu l'usage d'un membre, comment se nourrir, comment se positionner, comment faire, par exemple, la mobilisation, et ensuite, on ouvre la parole et on ouvre la parole au patient. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup de participation. C'est tout nouveau. Le dernier groupe qu'on a mis en place, c'était sur la communication alternative. Et en fait, ce qui a été magique dans cette séance, c'est les patients qui nous ont donné les tuyaux. C'est-à-dire que nous, on est des experts, c'est sûr, sans considérer comme experts, mais finalement, on apprend tous les jours et on s'aperçoit que les patients ont une richesse et une manière de s'adapter, et les dents aussi, puisque de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire sans les dents. Et c'est vrai que c'est super. Moi, je suis émerveillée chaque fois de toutes les ressources qu'ils ont et de tout ce qu'ils peuvent nous transmettre. Donc, je suis très heureuse, effectivement, de pouvoir partager ça avec eux. et j'essaie vraiment de m'extraire toujours dans une relation, pas de donner de conseils, pas de leur permettre, c'est eux qui savent trouver leurs ressources. Voilà, il faut leur faire confiance. Ils sont très créatifs en plus. Aujourd'hui, c'est un thème sur la créativité, inventer, créer, mais je pense qu'on peut faire confiance à nos patients pour le faire. Il faut les aider, mais je pense qu'après, ils ont les capacités, les compétences. Ce qui est formidable, là, c'est que, comment dire, le fait d'intégrer le malade, enfin, pas de l'intégrer, qu'il soit même à l'avant-poste, quoi. Mais ça s'est perdu. Enfin, je veux dire, on a un peu oublié cette chose très simple, c'est d'être dans un... Vous avez raison, c'est vous, les experts, il n'y a pas d'ambiguïté de ce côté-là. Ce n'est pas une remise en question de votre travail. C'est un partage de... On est plus intelligents à plusieurs, enfin, je veux dire, c'est basique. Oui, bien sûr, et puis nous, on peut aussi, enfin, on peut tomber dans le côté, je sais, je vais dire, etc., mais ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'autre entend et comment il se l'approprie. Et donc, c'est à nous, justement, d'être créatifs par rapport à ça, mais surtout, ouvrir... On n'est pas dépossédés de notre fonction, on reste quand même les personnes qui cadrent, qui sont sur la sécurité quelque part, mais on peut être amené à avoir des patients qui ne sont pas d'accord avec nous et je crois que ça, il faut l'accepter, et c'est normal. Finalement, peut-être que dans la même situation, on ferait pareil, on serait critique. Mais je trouve qu'ils sont très indulgents et vraiment très heureux qu'on puisse leur offrir ces moments, ces espaces. Et surtout, vous avez raison, c'est l'écoute. Je veux dire, souvent, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Il suffit d'écouter et de relancer. Et ça, vraiment, on a des moments où les personnes parlent tellement. S'il y a vraiment cet espace est offert, ils se l'approprient. À Toulouse, je trouve qu'au Centre SLA, je suis très, très fière de l'équipe avec qui je travaille parce qu'il y a énormément de gens motivés, de gens qui ont envie vraiment d'aller dans le sens du bien-être du patient et de sa famille. Et en fait, la difficulté, justement, à mettre en place des projets. On a des projets, voilà, de... Ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire, c'est des formations pour les patients, des formations pour les aidants, des formations pour les soignants. Et en fait, on n'a pas le temps de mettre ça en place parce qu'on manque de moyens, on restreint les budgets. Et moi, je suis d'accord, on veut bien réinventer, créer, ouvrir. Mais on se retrouve avec des difficultés, voilà, de temps, de manque de personnel et aussi de manque de moyens. Parce que ça, ça... Alors, on espère qu'avec le pôle des maladies neurodégénératives, on va pouvoir peut-être avoir un peu plus de facilité. Mais tout ce que l'on fait actuellement, on le fait sur nos orsuites, on le fait sur... sur cette envie de faire le mieux possible pour les patients. pour les patients.